Mais nous avons aussi évoqué des sujets qui intéressent la région du Grand Lac, la communauté de l'Afrique et de l'Est et de notre continent, même des enjeux globaux. Je suis géré d'être à Kinshasa aujourd'hui pour assister très personnellement à la signature des accords qui vont, j'en suis convaincu, pour dynamiser nos échanges commerciaux, sociaux, politiques et diplomatiques. Nos relations d'amitié et diplomatique étaient déjà excellentes, avec ce nouvel événement et s'amélioreront davantage. Nous avons convenu de collaborer sur nos plans sécuritaires, surtout à nos frontières communes, terrestres et maritimes, pour évaluer les forces négatives qui ne cessent d'endayer nos pays et de saboter le développement socio-économique. Au-delà de la sécurité, nos deux pays collaboreront dans le développement des infrastructures qui amélioreraient nous. la qualité de nos populations en les portant sans fer le chemin du développement. En effet, en construisant le chemin de fer, il reliait la capitale politique du Burundi à Kindou, en passant par la capitale économique, et le Burundi à Kiboujoumoura, où Bia, Bukabu, Kamituka, le Burundi et la RDC, auraient accompli un très grand pas en avant vers le rayonnement socio-économique en améliorant la libre circulation des biens et des personnes. Nous avons décidé de relancer la grande commission X de coopération pour que les accords signés en arrièrement et ces signés aujourd'hui puissent être mis en application pour le bien-être des peuples de la RDC et du Burundi et de toute la région. J'ai aussi profité de cette opportunité pour féliciter mon frère, je sais ce qu'il dit, pour son leadership éclairé à la tête de la République démocratique du Congo et de l'Union africaine et son dévouement à stabiliser la RDC dans son ensemble, toute la région et même tout le continent, pour faire taire les armes à faire que l'on peut être bas que le mouvement à l'activité ait une meilleure qualité et une meilleure qualité de l'autre. Donc, en terminant, je voudrais dire, Excellences, Monsieur le Président, qu'en nom du gouvernement de la République du Burundi et à mon nom, Coq, j'ai réitéré à mon nom, mes sympathies et ma solidarité au gouvernement de la République démocratique du Congo et au peuple congolais, dans son ensemble, mais plus particulièrement aux habitats de Goma, suite à la récente phase éruptive du volcan Nila Bongo et en terminant, je tiens à Morinicoie, arrêt très terrestre, mes remerciements pour l'accueil très chaleuré et l'hospitalité légendaire qui nous a été réservée, moi-même et à ma délégation, et je tiens toujours à vous rassurer que le Burundi et la République démocratique du Congo sont des pays frères, pas des pays amis, mais des pays frères, car nous sommes unis par la nature à entrer dans notre délégation. Voilà, je vous remercie. Merci. Je peux demander un mot à M. le Président ? Bien, M. le Président, Ndaï-Génie, chers baristes, chers frères, avant toute chose, j'aimerais à nouveau vous souhaiter à vous et à votre délégation la bienvenue en République démocratique du Congo. Vous savez, nous nous sommes vus dans certains forums, certaines rencontres internationales, ici à Brazzaville, par exemple, où on nous donna lors de la dernière rencontre de l'événement marquant l'imbéciture. Vous avez dit, à chaque fois, nous nous promettions, lorsque nous nous rencontrions, de nous voir, de venir nous rendre visite. Et aujourd'hui, je dois vous remercier pour l'honneur que vous faites à la République démocratique du Congo en venant nous voir et en nous mettant dans le devoir aussi de vous réciproquer cet acte honorable, cet acte fraternel. Pour répondre à votre question, je dirais que l'entretien a tourné autour, pour, comme l'a dit mon frère, le président de la Chéminier, du rapprochement, de la fraternité, de la solidarité entre nos deux pays et nos deux peuples. Comme vous le savez, nous sommes dans cette région-là en croix à des scènes de violence dues aux nombreux groupes armés et groupes armés qui pullulent dans cette région et qui commettent énormément d'abus, mettant à mal la paix et la sécurité de nos populations. Il était donc question de mettre en commun nos forces, nos énergies, mais également nos intelligences pour arriver à éradiquer cela et à ramener une paix définitive qui amènerait à son tour la stabilité dans la région. Et nos échanges ont aussi tourné autour de ceux qui me tiennent à cœur depuis mon accession à la tête de notre pays, c'est-à-dire d'entretenir non seulement des relations de bon voyage, de fraternité avec les pays voisins de la République démocratique du Congo, les pays de la région, mais également de développer des relations d'échanges, d'échanges commerciaux et autres pour le bonheur de nos peuples respectifs. Le Burundi fait partie de ces pays qui sont à jamais condamnés à être voisins de la République démocratique du Congo et dont les peuples ont une tradition d'échange et dont les peuples se fréquentent depuis des lustres. Et cela, il faut le mettre à profit pour développer davantage ces relations et aboutir à des choses concrètes qui vont favoriser le développement de nos pays. Et c'est pour ça que je me réduis de la signature de l'accord qui va pouvoir se construire ce chemin de fer entre nos deux pays qui va très certainement impulser l'activité économique, créer des emplois et de la richesse et faire reculer la pauvreté et l'insécurité. Nous avons également échangé nos expériences sur la pandémie, la lutte contre la pandémie de Covid. Et je me suis aperçu qu'il y a une particularité au Burundi. Ils ne mettent pas l'accent sur le port du masque. Ils ont fait ce choix parce qu'ils ont renforcé de manière efficace les mesures barrières. Nous n'en sommes pas là. Je ne conseille pas que nous en fassions autant, mais ce sont des expériences enrichissantes et qui permettent de savoir ce que font les bras par rapport à cela. J'ai profité de l'occasion pour féliciter le président et l'avis de Tachini pour l'effort qu'il a fourni en seulement un an d'investiture et les performances qu'il a atteintes aujourd'hui en faisant par exemple du Burundi un pays qui a assuré la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, ils n'ont même plus besoin d'importer les endroits de première nécessité. Ils les produisent sur place. Je crois que c'est un exemple à suivre et nous nous sommes d'ailleurs entendus là-dessus pour voir comment est-ce que nous pouvons faire ces échanges d'expériences. Et cela dans un contexte très difficile parce que je ne vous apprends rien en vous disant que le Burundi est sous sanction internationale. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour l'aider en faveur de ce pays afin que les sanctions soient levées parce que c'est un pays qui, contre vents et marées, a pu montrer sa capacité à se prendre en charge, à régler ses problèmes. Et aujourd'hui, c'est un pays stable, ouvert et démocratique qui nécessite le soutien de la communauté internationale et qui nécessite évidemment l'apport de capitaux internationaux pour lui permettre de se développer. donc voilà ce que je peux dire en substance parce que le communiqué final sanctionnant notre rencontre a été beaucoup plus précis et mon frère a également précisé également davantage l'objet de cette rencontre et donc je peux m'arrêter là en souhaitant à nouveau un bon séjour à mon frère Evariz Daichimiye et à sa délégation et en remerciant à travers vous comme je l'ai dit tout à l'heure le peuple burundais pour son amitié sa fraternité et en souhaitant que les relations entre nos deux pays aillent toujours de l'avant se renforcent se solidarisent et pour le bonheur évidemment de nos peuples respectifs je vous remercie excellence monsieur le président de la république du burundi excellence monsieur le président de la république démocratique du Congo il ne saurait y avoir de points de presse sans question de journaliste rassurez-vous ce ne sera pas long nous avons sélectionné deux journalistes et pour ce faire j'appelle Denise Maniramona de la RTM de la République nationale de burundi et Willy Yvan de Radio Okapi excellence monsieur le président de la république et du Congo je venais donc vous entretenir avec le président de la république démocratique du Congo je vais entretenir en tête à tête et il y a eu des accords qui ont été signés alors quels sont les avantages que les burundais vont enregistrer dans le domaine et qui transforme par exemple après et votre indique de l'économie d'économie d'économie et la seule question d'abord comme vous le savez les infrastructures et les transports sont un vecteur du développement quand il y a la mobilité des personnes et des biens à profiter à jour de les personnes qui sont autour de cette infrastructure donc pour vous dire que d'abord je me réjouis de cet accord parce que je voyais combien les citoyens de l'Est de la RDC souffraient parce que pour s'approvisionner comme on le sait notre histoire nous a liés intimement la colonisation était la même au Congo et au Burundi et la population de l'Est de la RDC toujours était présente à Bujumbua qui était comme capitale de la région capitale du Burundi et aussi de la région de l'Est jusqu'à ce jour alors les populations de l'Est de la RDC ça commissionne à Bujumbua et les moyens les transports ne sont pas très qualifiés pour vous dire donc d'abord nous ne réjouissons que nos amis vont avoir des facilités pour arriver au Burundi et aussi qu'ils seront désengravés par rapport à Dar eslam nous avons les problèmes mais voilà que le Métina ça va aller vite et très bien pour le Burundi aussi ça va faciliter des échanges et commerciaux entre la RDC et le Burundi donc dans son domaine nous nous réjouissons que Métina nous serons unis nous serons unis et quand les populations s'accrochent de plus en plus ça a un avantage pour tout le monde merci beaucoup première question on va s'adresser à M. le Président que c'est ce qu'il dit vous parlez du projet de construction de la ligne ferroviaire des discussions sur les propositions des financements les propositions des financements je vais prendre en train depuis mai 2020 au jour d'aujourd'hui pouvons-nous connaître la hauteur du financement global pour ce projet-là et l'effort le projet de construction de la ligne ferroviaire qui va relier à la RCC le niveau de financement il est déco bien parce qu'il y a des discussions tout le monde point de presse présidence point de presse il n'est pas le cas il y a des experts qui pourront vous dire ça ok et par rapport au on est un peu tracé la hauteur et la deuxième question c'est par rapport à la sécurité vous êtes en train de mener une opération de pacification de la partie est de la RDC dans les échanges que vous avez eues avec le président C'est quoi les nouvelles initiatives les nouvelles stratégies que vous allez mettre en place pour intervenir à ces forces armées congolètes arriver à mettre à pousser des forces négatives à déposer les armes votre pays est-il pour votre Bien, moi je crois que c'est simple ce que je vais vous dire, c'est simplement le fait que nous allons faire avec le Burundi ce que nous avons fait avec l'Urlanda et le Rwanda, c'est-à-dire joindre nos efforts à travers nos services de défense et de sécurité pour traquer les ennemis de la paix. Évidemment, une porte reste toujours ouverte envers ses ennemis de la paix pour leur proposer de se radier à l'initiative que nous avons lancée, celle de mettre fin à la violence dans cette région. L'autre but était aussi de se rassurer mutuellement parce que vous savez qu'il s'est passé beaucoup de choses dans cette région, des alliances et des désalliances qui ont fait parfois douter des relations entre des administrations de ces pays et c'était très important de se rencontrer au sommet de nos États pour échanger et impulser ce que, en tant que président de la République démocratique du Congo, j'ai pu faire avec mes homologues ougandais et rwandais, donc impulser au sein de nos services qui échangent déjà, qui collaborent déjà, un souffle nouveau, pour une détermination nouvelle qui va les pousser à devenir encore plus efficaces sur le terrain et nous aider à ramener le plus rapidement possible cette paix et cette sécurité pour nos compatriotes. d'abord, je voudrais encore une fois dire que les membres de ces forces négatives qui reviennent à l'arrestre de la RDC ne sont pas dérejetés de la société burundais, ne sont pas dérefoulés tout le temps. Je les appelle en écoute avec ses mauvais esprits afin de rejoindre les derniers compatriotes et ébrer ensemble pour le développement de notre pays. C'est pour vous dire que le pays, c'est comme un para, c'est le père de la mère, un atelier de patrie. Donc, ils sont les bienvenus à le pays et comme on le dit, le l'installer sera en famille. Donc, nous sommes prêts à le recevoir et aussi à les réformer dans l'esprit pour qu'ils soient des citoyens honnêtes comme les autres. Donc, le Burundi se rejouira quand on verra les enfants de la nation rentrer dans leur pays et on va les traiter comme les enfants de la nation, pas comme des étrangers. Donc, si vous pouvez vous-même les atteindre et les dire. Le gouvernement du Burundi, vos compatriotes, vous attend impatiemment avec amour. Allez annoncer cette belle nouvelle et nous espérons qu'ils viendront avoir de la République du Burundi et de la République démocratique du Congo. Il ne me reste plus qu'une seule chose. pour vous dire merci pour le temps que vous avez bien voulu consacrer à la presse. Merci. 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 Merci.